Salut, on parle aujourd'hui de la révolution de l'intelligence artificielle et de l'impact de cette technologie sur l'éducation. Des États aux États-Unis et certains pays commencent à penser, ou ils ont déjà commencé, à interdire le chatbot, donc ChatGPT, qui est une technologie de cette intelligence artificielle dans les écoles. Beaucoup d'enseignants commencent déjà à se plaindre du fait que certains élèves et étudiants font leur dissertation ou leur devoir par l'intelligence artificielle. Eh bien, quel serait l'impact de cette intelligence, de cette technologie sur l'éducation ? Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, c'est ce que je pense. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. En fait, on pensait que l'intelligence artificielle allait juste être une sorte de moteur de recherche qui va aller nous chercher des informations et nous les donner. Et puis, petit à petit, avec l'invention d'un réseau neuronal en termes informatiques, eh bien, on a pu créer des robots qui sont en fait des modèles de langage qui arrivent à faire des activités linguistiques et du coup, qui arrivent à apprendre. Et on a l'impression qu'en fait, ces robots finissent par comprendre et donc, elles réalisent beaucoup de tâches. Et parmi les tâches qu'elles réalisent, c'est les tâches de rédaction, de résolution d'exercices, de problématiques, de donner un avis sur un texte, le réécrire. Donc, ce sont des tâches qu'on utilise souvent pour faire des devoirs à l'école. Et du coup, l'école aujourd'hui s'interroge sur l'impact de cette intelligence artificielle et le ChatGPT qui est en fait une des technologies qui vient de sortir, mais il y aura certainement d'autres qui sont en train de se préparer, notamment par Google. Et l'idée, c'est qu'il va falloir interdire, il va falloir trouver des détecteurs pour savoir si l'élève ou l'étudiant a utilisé le ChatGPT. Donc, il faut savoir que cette technologie permet d'avoir des textes non plagiés, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas sur Google, qu'ils arrivent à faire des synthèses, des résumés. Et du coup, de vraiment assister un élève, à un étudiant, à faire ce qu'on lui demandait de faire tout seul à la maison. Et du coup, est-ce qu'on pourra interdire cela ? Ou est-ce qu'on pourra faire de la police sur les élèves et les étudiants ? Ce n'est pas du tout possible. Et ça ne sera pas possible, étant donné que ce sont des technologies fournies par des sociétés privées. Donc, c'est du pur commerce. Et du coup, il y a d'autres sociétés qui vont proposer des technologies meilleures. Et donc, ça va aller très, très vite se développer. Et du coup, les écoles ne pourront pas suivre. Et c'est vraiment absurde de penser, de pouvoir interdire ces technologies. Même aujourd'hui, des journalistes se font écrire des articles par l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai, ce n'est pas encore au très bon niveau. Mais on n'est que, par exemple, pour le chat de GPT, sur la version 3, la version 4 arrive. Et apparemment, ça va être encore plus révolutionnaire. En tout cas, toutes les personnes qui ont testé cet outil le trouvent vraiment impressionnant. Du coup, quel serait l'impact de cet outil sur l'école ? Eh bien, personnellement, je pense que ça va complètement terrasser le système scolaire actuel. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus aujourd'hui vraiment penser qu'on pourra donner aux élèves un devoir et penser qu'ils ne vont pas être assistés par ces technologies ou qu'ils ne vont pas essayer d'utiliser ces technologies pour faire ces devoirs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer une chose qui est évidente. C'est qu'on va finir par maintenant donner ce genre de devoirs en classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait impensable de donner des dissertations ou des exercices à faire à la maison, étant donné que nous avons un assistant technologique pour pouvoir les faire. Il y a des pédagogues qui proposent d'interdire ces technologies à un certain âge, d'interdire les téléphones. Bon, on a essayé de le faire avec les téléphones, ça ne marche pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que les écoles, certainement, elles vont être amenées finalement à adopter une pédagogie qui a été proposée depuis maintenant à peu près 20 ans, suite à l'avènement de YouTube, des vidéos et donc de l'information de Wikipédia, mais qui a tardé à être adoptée, étant donné que c'est contrairement au paradigme du système scolaire. Alors, la pédagogie que l'intelligence artificielle et les chatbots ou en tout cas les modèles de langage qui viennent de cette intelligence, ce qu'ils vont imposer à l'école, ils vont tout simplement imposer ce qu'on appelle la pédagogie inversée ou les classes inversées. C'est quoi les classes inversées ? En fait, c'est tout simplement un système dans lequel les élèves vont maintenant apprendre à la maison, ils vont suivre leurs cours à la maison, à travers notamment l'intelligence artificielle qui a l'air d'être un très très bon prof et qui explique très bien les notions très complexes de différentes façons. Bien sûr, les élèves peuvent aussi s'inspirer des ressources existantes, c'est-à-dire YouTube et Internet de manière générale. Et l'école va servir, donc la classe va servir à faire les devoirs, c'est-à-dire à faire des exercices pratiques, à faire des dissertations, à élaborer des exercices plus complexes. Et du coup, le prof, il ne va plus être la source du savoir et de l'enseignement et même de l'explication, parce qu'encore une fois, je le répète, si vous testez le chat GPT, vous pouvez voir les vidéos que j'ai faites là-dessus auparavant, il peut vraiment expliquer de manière très simple, très fluide, des choses très complexes. Et du coup, donc l'enseignant ou l'école ne va plus avoir ce rôle d'enseignant, de pourvoyeur de savoir, de source d'explication et de clarification, mais l'école va servir en fait à consolider les connaissances, à les mettre en pratique et à les développer davantage chez les élèves. Ce qui est une chose qui est très, très bien. Il faut savoir que cette pédagogie, à ma connaissance, en tout cas, l'un des premiers qui l'a commencé aux États-Unis, c'est Khan Academy, qui est en fait un monsieur qui a fait beaucoup de cours sur Internet, qui a des talents d'explication et de didactique qui sont assez incroyables. Et donc, il a expliqué presque tous les cours existants sur toutes les années de la vie scolaire et qu'il a mis sur YouTube gratuitement. Et donc, il proposait aux écoles de pouvoir permettre aux élèves de regarder ces vidéos à la maison et qu'avec un système de suivi de ces élèves, s'ils ont bien regardé les vidéos à la maison. Et puis, en classe, on va tout simplement vérifier si les élèves ont bien compris, chose qu'on ne pourra plus faire beaucoup, étant donné que, encore une fois, l'intelligence artificielle pourra bien le faire. Et ainsi, l'enseignant pourra tout simplement donner des exercices plus compliqués, discuter les exercices, en fait, faire le travail que les enseignants, au niveau des heures supplémentaires, faisaient avec les élèves. Et du coup, l'école, en fait, va devenir un support de complémentarité de l'apprentissage. Et peut-être, on va revenir, finalement, à un travail d'apprentissage autonome. La question qui va se poser, c'est comment s'assurer que les élèves vont suivre ces cours ou vont être attentifs à ce que l'intelligence artificielle va leur proposer. Il faut savoir qu'il y a déjà des sites qui proposent ce genre d'approche. C'est-à-dire, on a un système, on s'assure de ce que l'élève a vu, combien il l'a vu. Et on peut même s'assurer qu'il a compris la leçon chez lui, donc à partir des cuisses. Et du coup, il va revenir en classe pour pouvoir travailler en profondeur les notions qu'il aura apprises à la maison. C'est une excellente chose. C'est certainement quelque chose qui va changer le paradigme. Ça va être un choc pour les établissements scolaires, pour l'école, étant donné que c'est une institution étatique qui a quand même une philosophie et qui a toujours tiré son autorité de sa capacité à donner du savoir et à le transmettre. Et du coup, quand on aura des robots qui seront plus rapides, plus forts, plus adaptés à notre façon de réfléchir, qui peuvent anticiper notre style de compréhension et nous expliquer de manière très fluide, très simple et sans nous juger que nous sommes stupides et qu'on peut surtout interroger tout le temps, tout le temps, à tout moment, sans être dans l'embarras de déranger le prof, sans avoir un prof qui va nous empêcher de poser des questions ou de sortir du sujet. Quand on aura ce genre de robot, on va imaginer que l'école va perdre un peu de son autorité. Mais le seul moyen pour que l'école puisse survivre, c'est qu'elle puisse maintenant profiter de cette technologie et de faire gagner du temps aux élèves et aux étudiants en laissant apprendre tout seul, c'est-à-dire revenir à un apprentissage autonome, ce que les grands pédagogues ont toujours appelé à faire, comme par exemple Montessori, qui en fait a toujours voulu que les élèves et les étudiants et les enfants puissent apprendre tout seuls parce que c'est ce qui rend l'apprentissage agréable et motivant et surtout efficace. Et l'école, dans ce cas-là, va être là en backup pour pouvoir faire progresser cet apprentissage autonome et peut-être l'encadrer. On pourra peut-être imaginer aussi une école où, avant d'interagir avec le prof pour pouvoir consolider, on sera face à un robot qui va donc expliquer les leçons de manière individuelle à chacun. C'est tout à fait possible, étant donné que c'est un robot, ce n'est pas un robot qui est debout, qui a des mains et une tête, mais quand je dis robot, c'est vraiment la technologie qui est sur Internet. Donc, on peut imaginer une classe avec des PC où chacun apprend, apprend, apprend en interagissant avec le robot. Et puis, une fois la leçon terminée par l'intelligence artificielle, on pourra se retourner vers le prof qui, lui, maintenant, va commencer à nous interroger, à affiner notre compréhension, à apporter des nuances et surtout à nous faire des exercices pour pouvoir développer nos connaissances ou nous faire tout simplement des examens pour s'assurer que nous avons tout appris et tout accumulé dans notre mémoire. Et du coup, ça va faire que l'apprentissage, il sera encore plus accéléré, plus intense et peut-être que les années de scolarité vont être un peu plus réduites. Et aussi, ça aussi, il y a beaucoup de pédagogues qui pensent qu'en fait, on a une scolarité trop lente, trop étendue par rapport au développement cognitif que nous avons et que nous devions restreindre les années de scolarité. Et ça, ça va poser un gros problème pour les États, pour les politiciens, étant donné qu'une école plus courte ou des années de scolarité qui seront plus courtes, donc des diplômés qui vont arriver encore plus sur le marché de travail, donc il va falloir trouver des solutions pour le chômage. En tout cas, je pense que cette intelligence artificielle, la façon avec laquelle elle est arrivée, il n'y a pas eu de prémisse en tout cas pour le grand public, s'est tombée comme ça, ça s'est propagé d'une façon incroyable. En tout cas, dans mon entourage, toutes les personnes qui le découvrent deviennent amies avec ChatGPT. Google apparemment annonce l'arrivée de son propre robot. Elle promet que ça va être plus puissant. OpenEI, donc déjà, elle aussi promet que la version 4 va être super puissante. Et maintenant, la technologie, elle est là. Et les écoles et les enseignants commencent à se dire qu'il va falloir trouver une solution. Oui, certes, elle ne peut pas penser, elle ne peut pas créer des dissertations très, très poussées. Mais n'empêche qu'au lieu d'être dans une guerre qui a copié, qui a tiré son texte de l'intelligence artificielle, et il va falloir repenser le modèle de l'enseignement et tout simplement intégrer ces outils pour pouvoir rendre l'enseignement encore plus agréable, plus fort, au lieu de vouloir s'accaparer, cette autorité de se dire « Voilà, c'est uniquement l'enseignant qui peut enseigner » et qu'il ne peut faire qu'enseigner finalement. Ou l'école, c'est la seule qui peut enseigner, alors qu'elle peut maintenant adopter d'autres rôles et se décharger de cette tâche qui est le fait d'avoir un programme et d'avoir une didactique uniforme, ce que l'école n'a jamais pu faire. Et peut-être on arrivera finalement à une scolarité plus démocratique, plus équitable et surtout plus adaptée aux différents profils d'élèves et de développement cognitif. On verra très bien. En tout cas, si vous, vous pensez autre chose ou si vous pensez la même chose, j'aimerais bien en savoir plus. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501